Des nationalités tchadiennes ou étrangères, des coiffeurs ambulants, sacs et tabourens en main, sionnent les rues euriel de la capitale à la recherche des clients. Bon nombre d'Indiaménois préfèrent se faire coiffer par ces derniers. L'exemple de cette scène en Jilon. Ceux qui sollicitent les prestations de ces coiffeurs ambulants donnent leur élément de justification. Parce que tout mon temps que je travaille, parce que je n'ai pas le temps d'aller au salon de coiffure. Parce que ça nous facilite aussi les produits. Parce que le salon de coiffure coûte à 1000 francs et puis d'une part ça coûte à 2000 francs aussi. C'est vrai qu'on n'a pas le temps d'aller au salon de coiffure. Se faire raser au salon coûte cher. Et avec le coiffeur ambulant, il suffit de présenter les jetons pour se faire coiffer. Ces coiffeurs en quête des clients expliquent la raison de leur travail ambulant. Je n'ai pas le moyen de louer une boutique pour travailler. Raison pour laquelle je me promène pour avoir des clients. Ces acteurs utilisent comme produit désinfectant une petite quantité d'alcool. Suffit-il pour éviter l'autologie ? Le docteur Manikassé s'en explique. Il y a beaucoup de risques dû au fait que les lames sont à usage multiple. Les lames ne sont pas à usage unique. Parce que rien ne nous garantit que ces gens-là utilisent les lames à usage unique. Le conseil, c'est d'abord aux coiffeurs. Les coiffeurs ambulants. Les lames à usage multiple, il ne faut pas les utiliser. Il faut utiliser les lames à usage unique. C'est-à-dire une lame pour une personne. Les prestations des coiffeurs ambulants n'excèdent pas la maudite somme de 500 francs par client. Et le métier fait vivre son bonhomme. Cependant, l'avis du médecin pour la précaution de la santé du client est nécessaire pour éviter toute contamination. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501